Salaam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Marhaban bikum fi dassin jalib Inshallah bi ibni lah Fahaed la vidio gadein ta'arfu ala Le système de version Git et GitHub Alors ala barakatillah Donc Ramdawb l'introduction tout simplement Je n'ai pas un système de gestion de version Donc un système de gestion de version Ou un système logiciel Permettant de maintenir et de gérer Toutes les versions d'un ensemble de fichiers Yani ash Yani anna système logiciel Donc quelconque Yani kif mabrakun Système logiciel Je nous katek Katek dès la maintenance Et la gestion Dial toutes les fichiers Ou bien les versions Dial l'ensemble de fichiers Dialik Donc tout simplement Comme la base de donne Alors Pourquoi un système de gestion de version Donc Baj n'katar raja Yani ezmo Azimo Ou bien ezmo A une version précédente Baj n'katar jab souhula A la ou had la version précédente Déjà modifiée Ou déjà bien comité Ou bien à soumettre Ou bien déjà Yani Déjà dada la soumission Et aussi Dial l'évolution Dial projet En temps réel Et aussi Permettre le travail En parallèle Sur des parties disjointes Du projet Et gérer les modifications Concurrentes Ha disjointe A travers les branches Aussi N'katar Faciliter la détection Dial les erreurs Ou bien la correction Dial les fichiers Dial l'ensemble des fichiers Alors tout simplement Daba hada Le système de version De gestion de version Et l'utilisation Dial Alors Daba hadin t'arrafu Yani Typiquement Ala Les types de système De gestion de version Donc Kif wadin t'arrafu Hadin t'arrafu Hadin t'arrafu Hada inshallah Inshallah Bidin illah Il y a deux parties La première partie Gadit kon Mutayalliqa Asasa B La partie théorique Et apri Gandirou Inparti Lies gandit kon Inshallah Bidin illah Parti Pratique Alors L'premier Eeeh Ou bien le système Ou et le système A ou et le système Aux Ou et le système De gestion De version Local C'est à dire C'est-à-dire que j'ai un système local de l'application C'est-à-dire que j'ai un système local de l'application Alors les avantages C'est une utilisation très simple C'est un système complex Mais il y a des problèmes C'est-à-dire qu'il y a un système Et qu'on peut faire une collaboration Donc par exemple Il y a un autre Par exemple Il y a une possibilité de télétravail Ou bien Avec une équipe Alors c'est le système de gestion de version locale Pour le système de gestion de version centralisée Tout simplement Pardon Il y a un computer A Et un computer B et C Et d'autres Qui sont tout simplement connectés A un serveur central Mais ces PC Ces computers Ne sont pas connectés entre eux Ils ne sont pas connectés entre eux Ils ne sont pas connectés entre eux C'est un principe C'est un système centralisé Donc en même temps Nous avons compris Les systèmes de version Et nous avons compris Les systèmes centralisés Donc Structurellement C'est très simple C'est complexe La gestion Et l'utilisation C'est simple Mais aussi C'est très sensible A PAN C'est un système Qui est adapté A des grands projets Alors Nous allons voir D'abord C'est un système de gestion De version Distribué Ici L'axe décentralisé Qui sont déjà Liés Avec le serveur Et liés entre eux Donc Nous avons Nous avons Les PAN Qui sont moins sensibles Aux PAN Adaptés Aux très grands projets Et Quand nous avons La gestion Plus Les inconvénients La gestion Plus compliquée Ou tout simplement Que nous avons Des structures Très complexes Alors D'abord Nous avons La carte D'identité Vienne le Git Donc tout simplement Nous avons Le Git Le système de version Vienne le Git Donc le Git Il sera déjà Encoder Ou développé Le système Linux Le noyer de Linux Donc Ou héberge Le Linux Donc tout simplement L'histoire D'ailleurs Alors Le développement Et l'hébergement De Git C'est sous Linux Donc Passons maintenant A les principes de base Menni que t'semm'où Le Git Tout simplement Que t'semm'où Il y a un système De version Il faut Que t'semm'où Saufgarde de fichiers Que t'semm'où L'entrepôt Ou bien Le dépôt Alors Un dépôt Git Tout simplement Je n'ai pas Une sorte De système De fichiers Il y a une base De données Tout simplement Qu'il faut enregistrer Donc les fichiers Ou bien les versions De fichiers Parce que c'est pas Une seule version On dit plusieurs versions Qu'il faut enregistrer Ou donc les fichiers D'ailleurs le projet D'ailleurs Il faut un temps réel Ou se forme D'instantané Par exemple Il y a la version 1 La version 2 La version 3 La version 4 La version 5 Ainsi de suite Donc les fichiers Des snapshots Des snapshots Des snapshots Y ani Calculation Ainsi de suite Donc Shna humma Le principe De base Deel Le git Si les arives D'aSpot De la version 3 Vai venir Ca va La version 4 Va Ver Ce qui est La version 3 De la version 4 Necessaire C'est pas C'est pas C'est pas D'a La version 4 Ainsi de la version 4 C'est 10 De la version 4 Il y a D'a Depo Donc ça D'a c'est qu'on peut faire le code ou le projet et qu'on peut faire, on peut faire le code on peut faire le code, on peut faire les métadonnées via le projet tout simplement, l'auteur ou par exemple l'ensemble des fichiers et ainsi de suite, mais le répertoire de travail c'est qu'on peut faire les versions de projet les fichiers, la base de données ou bien le projet tout simplement, c'est comme une base de données alors, la troisième chose il y a la zone d'index ou bien la zone de transit il y a staging area donc une fois qu'on a fait le fichier qu'on a fait le statut de le fichier qui veut le fichier indexé après, on a la possibilité de donner la sommission ou bien le commit donc ici, c'est le principe c'est le principe donc toujours le git c'est le check out le project vers le working directory c'est le metadonnées le working directory et après c'est le stage les files après c'est le commit donc c'est les trois sections d'un projet du git et on a fait le principe on a fait 4 états de fichiers donc on a fait le statut de le fichier donc principalement on a fait 4 états qui sont non versionnés intracet non modifié c'est un modifié 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 et indexé c'est staged non versionnés non versionnés c'est le fichier au plus géré par git sinon tout simplement n'est pas géré par le git non versionnés non modifié c'est un fichier déjà sauvegardé mais sauvegardé la version courante diyalo yamakinash modifié sur le fichier par exemple عندي un fichier html فيه مثلا غير 1 le tag par exemple tag h1 c'est bonjour هادك le fichier déjà versionningulo tout simplement هادك la version Raha daba n'est pas modifié après la modification ouhadi t'haoul مثلا bonjour tout le monde htwolli modifié ouhbiya modifié ouhli html fichier modifié daba m'ni rhaadi ouhli fichier modifié ouhli prê bachi ouhli bachi ouhli bachi ouhli fla soumission mai atraver ouhadi l'haja hiya l'indication donc tout simplement l'indication hiya stageed m'ni ki dhul stage area ki ouhli html ouhli html ouhli html ouhli html ouhli html alors tout simplement les commandes de baze les ghadin n'tarqooli ouhli html l'oukouh diyanna ouhradi koune dhekchi mufiid in sha Allah binila donc ouhla hhja illa bryt n'initializel d'epo diyali ki n'tisamil la commande la commande pardon git init la commande git init yani initialisasyon tout simplement hd la commande hadhi kathli liya le projé yani bachi ouhli versioni tout simplement ouhli yi ma le système de version git alors apre n'qdarn a fichir les eta oubiyan l'eta diyal li fichy l'eta diyal un seul fichy pardon oubiyan l'eta diyal tout li fichy diyal projé diyali tout simplement a traver la commande git statu kifif fena le statu 104 y'qdarn a tani intraked y'qdarn a tani no modifiyed oubiyan modifiyed oubiyan staged alors staged ouhli ki y'khlinin dir la comissi la soumission pardon yani apre n'dir li commit donc n'agradin chufu daba ki vach n'qdarn dir l'indication donc yana fach n'rola staging area oublan l'indication donc tout simplement l'indication ee pour l'ajout ou bien le changement diyal fichy kent s'amil git add avec une option ila bryt n'ajouté par exemple un fichy git add le nom de fichy bryt n'ajouté all files et s'amil git add point pour annuler les modifications tout simplement git le nom de fichy le fichy va annuler les modifications diyalo pour annuler les modifications n'ont encore index dyalo oubiyan oubiyan le staging area kent s'amil au git check out soit tiré tiré avec l'option oubiyan juste la option après la suppression le fichy à travers remove le déjà linux git rm le commande de linux ça a l'hén ht a le git parce que le git c'est déployé sur linux alors pour diversionner un fichy yani n'haïed menou versionnage on rajoute le cache a tout le git rm cached le nom de fichy alors tout simplement haddi khasab l'indication daba l'affichage dya les détails des modifications non indexés git dif et l'abrieten affiché les modifications dya les fichiers indexés c'est git dif tiré tiré staged pour la soumission c'est git commit pour voir l'historique c'est soumission de l'historique pardon pardon l'historique c'est l'historique non c'est commit donc tout simplement git log alors la soumission c'est h c'est d'accord avec les modifications traitées après l'update de l'historique à travers l'historique donc tout simplement qu'est ce qu'une branche ce n'est le branche dans un projet tout simplement il y a l'évolution tout simplement ça dépend du principe du projet il y a version 1 une branche version 2 une branche version 3 une branche ainsi de suite ou ce sont les branches liées avec eux donc les branches ce sont déjà le principe de l'historique à travers la théorie des graphes parce qu'ils filtrent les arbres ainsi de suite donc tout simplement pouvoir se lancer dans des évolutions ambitieuses en ayant toujours la capacité de revenir à une version stable par exemple une branche qui s'appelle la branche c'est la version stable la version la deuxième version par exemple on ne dit pas origin parce que origin il y a la version stable par exemple new tout simplement c'est la version modifiée avec quelques par exemple un projet dans les images dans les images dans les images la version stable est déjà dans les images donc il y a donc il y a la version qui s'appelle tout simplement il y a qui s'appelle branch Alors, on va commencer par la branche. On ne peut pas avoir accès au nom du master. Ou bien le nom du branch. Par défaut, on va s'amuser master ou origin master. Alors, on va commencer. Tout simplement, pour voir le branch du depot on va mettre le branch pour le list du branch. Pour le premier branch, on va mettre le branch-d. On va voir un détail dans la pratique. Pour, on va commencer par le branch, on va s'amuser git checkout le nom du branch. مثلا, on va «Main » et on va mettre le master. Alors, on va mettre le maine. On va mettre le maine, on va mettre le master. Il y a deux operations nécessaires pour le branch-d. On va mettre le branch-d. Féance de rebase. Alors, tout simplement, on va faire la différence. La branche de branch-d. Par exemple, il y a deux branches, mais chaque branch est liée à l'autre par un fichier. Par exemple, il y a C4, il y a C3, et il y a une branche, et il y a une branche. Donc tout simplement, il y a déjà qu'il y a une branche, il y a une branche. Alors, pour l'utiliser la vision, il y a cette commande, git merge le nom de la branche. D'abord, il y a une branche, il y a une branche, et il y a une branche. Alors, aucun objet commit de fusion n'est créé, mais le processus est mis en pause. Il y a une branche, il y a une branche, et il y a une branche, et il y a une branche, et il y a une branche. Donc, git statue dans les fichiers ne peuvent pas être fusionés. Il y a une branche, et il y a une branche, et il y a une branche, et il y a une branche. Il y a une branche, et il y a une branche, et il y a une branche. Il y a une branche, et ainsi de suite. Git ajoute des marqueurs de résolution de conflit à tout fichier sujet à conflit, afin que ceci puisse être résolu à la main. Donc, tout simplement, tu peux dire la résolution à la main, ou bien, ou bien, tu peux, tout simplement, te forcer, te forcer le problème. Donc, à l'inchauffo, la commande rebase, c'est très simple, git rebase, mais avec la branche donnée. La branche donnée, il y a déjà le nom. Donc, d'abord, il y a une branche collaboration, ou bien, le travail à distance. Donc, le travail à distance, c'est à travers git remote. Donc, tout simplement, il y a une branche qui va s'amuser, il y a une git remote. Donc, la première chose, le projet dialecte est déjà créé sur GitHub. Alors, après, tu dois cloner, ou bien, copier, dès que le projet fait, sur le computer, localement, à travers la commande git clone, ou l'URL, qui est l'URL, le répertoire, ou bien, le repository en anglais. Alors, tout simplement, il a bris une taillette récupérer les modifications traitées par un autre. Que tu sais, le git fitch, ou le nom, il y a le dépôt. Il a bris une ajoutée, il y a un dépôt distant. Tout simplement, que tu sais, le git remote, et le nom, le nom, il y a l'âge. Il y a une branche, origine, par exemple. Origine, il y a une, il y a une, le nom indexé, il y a une branche. Une origine, parce que la branche, c'est qu'il y a un master. Ou l'URL, il y a une, le git. Il a bris une ajoutée, tout simplement, après la soumission. Yani, après commit, il y a un git push, vers H, vers D.Pool. Il a bris une combinaison entre fitch et la fusion. GitPool. Par exemple, quelqu'un, il y a une modification, il y a un projet, il y a un projet, il y a un projet. Il y a une modification, il y a un projet, il y a un projet, il y a un projet, là, il y a un projet. d'un autre un doin version on fait j'ai de dire pour la charge à l'version ni faire les erreurs par exemple tout simplement qu'elle est d'interroi basé avec une branche ou d'accord ou la fusion est tout simplement alors ne jamais rebaser une branche déjà présente sur un dépôt public à yôte respecter les conventions de formatage de messages de soumission avec le message d'il comme il faut qu'on se retrouve chez mes sages tous les quelques quelques mots bach t'a quale donc voilà le site d'il github pourra voir github.com tout simplement l'abriture t'alqawo yani l'dokumentation de la github pourra reddchulu l'help.github.com alors tout simplement il a brina n'mchiu n'ajoutteu yani le git yani kifash n'til chargiu ghammchiu yani le site git-ssscm.com ou ghammchiu ganttil chargiu soit pour windows yani 32 bit 64 bit ou bien t'il chargiu pour le mac donc déjà qu'il y a version mac. alors alors on t'amène à la partie théorique t'écou n'ai ni moufida on t'alqawo yani sha Allah biébni laf la partie pratique. m'a rhaban biconf la partie pratique donc tout simplement ghaddi n'tarquo yani le commande nécessaire d'il gith. alors daba une fois que tu crie le projet d'alq par exemple ancarite un projet qui n'a rhabane privé baich mi barche nii public tout simplement baich t'a n'a rhabane de taist dian below. alors haïd le projet esta toesst gif donc tout simplement kifash qu'ait q'tq d'a crie int a le projet. alors t'a mashihenna gt ajoutteu new repository et a apré ket 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 l'un on dielâggile repozzitori et kifash ghaddi n'a rhabane le projet الana jani ya ni l'application de l'application on va cliquer sur le code on va cliquer sur HTTPS et on va utiliser le système linux et on va installer un système SSH donc à travers le key tout simplement on va cliquer sur HTTPS et on va cliquer sur le code et on va déjà installer le système de versionage Je vais mettre Mippe sur la question on va cliquer sur HTTPS donc on va cliquer sur HTTPS sur le code et on va cliquer sur HTTPS le système de versionage HTTPS dans la question on va cliquer sur HTTPS on va cliquer sur HTTPS donc on va cliquer sur HTTPS c'est un molder global Donc, tout simplement, on s'appelle git clone et gvh paste. On va dire, tout simplement, c'est collier. On va dire, c'est collier le repo. Donc, voilà, une fois qu'on va dire, on va dire déjà dans le one drive. Donc, voilà. Donc, cloning into test git. Donc, on va clonier le repo de l'esprit test git. Où on va clonier ? On va clonier le one drive. Donc, tout simplement, on attend le clonier. Donc, tout simplement, voilà, remote, done, counting object done, compressing object done. Total, qui s'appelle le total des fichiers, ainsi de suite. Et unpacking object 100. Donc, tout simplement, déjà, on va clonier le dossier. Donc, voilà. Et là, on va clonier le one drive. Alors, on va clonier le fichier d'hier. Et là, on va clonier le test git. Voilà, test git. Donc, d'abord, on va clonier le test git. Tout simplement. Cd, test, voilà, test git. Donc, déjà, on va clonier le test git. Ça veut dire, le branche d'hier est master. Donc, maintenant, on va clonier le traitement. On va clonier le commande. Et là, on va clonier le test git. Il y a déjà, 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 c'est une branche. Mais, on ne peut pas clonier le test git. Donc, déjà, il y a déjà clonier le folder d'hier. Et là, on va clonier le test git. C'est déjà clonier le test git. A travers ceci, sans faire git init, je peux faire les modifications, tout simplement pour l'initialisation du local git repositor. Alors, donc, je vais terminer la pratique de nous. Donc, tout simplement, si vous essayez de dire git init, c'est déjà régulier, c'est déjà le repo, c'est déjà initialisé. Donc, on va mettre, comme, git init. Tout simplement, c'est initialized, existent git repository. Donc voilà, c'est déjà un git. Donc, on va mettre git init, et on va mettre le git init dans ce repo. Alors, d'abord, on va voir les statuts, par exemple, dans quelques fichiers. Par exemple, le fichier, text, test, c'est le test.txt. Donc, git statut, c'est dans le checkout. Donc, le checkout, c'est quoi que ça fait ? Alors, le branch Campbell. Nothing to commit. Working to reclaim. C'est dans le structure des arbres et des folders. Donc, maintenant, on va ajouter des chiffres. Par exemple, on va mettre un autre fichier. Par exemple, on va mettre un autre fichier. Alors, il va mettre un nouveau fichier. Par exemple. Par exemple, le doc ou autre chose. un autre fichier text on s'appelle test text2 donc on a ajouté le fichier text2 qui va-t-on ajouter le fichier git add soit avec le nom de l'autre soit all donc all sera à l'autre donc all sera à l'autre all ou bien moins à donc voilà on va ajouter le fichier il a besoin de vérifier git h on va voir le fichier text2 git statu donc je m'en ai devant le fichier git statu your branch is up to date on va s'adresser et on va ajouter le new file text2 donc alors d'abord il a besoin de nous de l'autre on va s'adresser du fichier à l'autre à l'autre je vais déjà donner le git add puis on va ajouter le fichier le fichier est-ce donc on va s'adresser ou et nous avons un message donc m par exemple new commit donc voilà le fichier est déjà dans le commit alors si on veut dire le log et on va aller le log de ce repositori donc voilà il y a un autre chose first commit, insert commit donc il a besoin de remover le fichier qui va essayer de remover par exemple test.text git rm moins r pardon, c'est tiré r alors le fichier c'est test .text par exemple donc fatal c'est pas ah voilà c'est pas text txt voilà txt déjà remove alors c'est le commit parce que le log est déjà le commit c'est le statut c'est le statut tout simplement c'est le statut c'est le snapshot donc tout simplement deleted test.text donc déjà le test.text à travers la commande get remove décrire dubs 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 2 vubs A partir du site est le site «Master » Si tu as l'utiliser les branches que sont locales ou remote « « « « « « « » » Donc ce que tu as ? Je l'utiliser le site « « « « « « » Et « « « « » C'est le site « « » J'utiliser le site « « » « « « » « « « » « « « » Nous devons créer une branche d'un autre, par exemple, git branch, le nom de la branche, maintenant, main, donc, create la branche, d'abord, nous devons déleter la branche, git branch-d main, donc, déleter la branche main, donc, nous devons, par exemple, tout simplement, nous devons dire, donc, à la выглядит, il faut dire, on a tourné, on a tourné, on a tourné, donc, il faut déleter la branche, alors on a tourné, on a tourné, on a tournée, là-bas, c'est comme uneре, donc, on a tourné, parce que, on a tourné se tue directement vers la cloud, donc, on a tourné, on a tourné, déjà, comité, donc, on a tourné, J'ai l'adresse ici, je vais aller chercher le fichier test, donc le fichier 2, text 2 parce que l'afra qui est qu'on m'a misé en localement, alors voilà, le fichier 2 à ajouter. Le branche qui est là, il n'y a pas de master parce que l'afra m'a misé. Alors, si j'ai essayé de créer une branche de nouveau, on va changer directement. On va changer directement, on va changer directement le main. Donc on va changer directement le main. On va changer le main. On va changer le main. On va changer le main, on va changer le master. On va changer le master. Voilà, on va changer le master. Alors, tout simplement, on va changer le merge. On va changer le module. On va changer le branche, par exemple, le main, on a quelques fichiers. On va changer le main. On va changer le main. On va changer le main. Donc voilà. Un fichier text 3. Donc, tout simplement, la même chose. On va changer le main. Donc, on va changer le main. On va changer le main. Ce n'est pas чего que j'ai mis en Matt buying l'outre avec un plus simple. J'apprenne le mail. Votre maitle, c'est capable de faire des dates. J'apprenne le mail. J'apprenne le mail. Je retiens le mail. On l'a pas une fois. On revient le mail. Donc tout simplement c'est Je vais cliquer là End Alors Je vais cliquer là Je vais cliquer là Voilà Tout simplement c'est cliquer double fois Alors D'abord je vais cliquer là Et là je vais Je vais dire Je vais dire Merge Je vais dire Git Pardon Git Alors je vais cliquer là J'unko Tec Donc J'utilis aí Je vais cliquer là Ouais Deje mettre en masse donc ready up to date déjà fusion fusion donc à l'insuffo il a bien entendu le push git push c'est déjà voilà c'est un jani branche branche main has no upstream branch parce que c'est pas l'origine master donc c'est un déjeuner git check out fashil master voilà a git push donc on a ton don quelques commandes qui nécessitent qu'on a fatal enable to access et là on peut dire git push tf y'a n'est force à l'a git push tf origin a force à l'origine origine master voilà slash master next force à l'a donc please make sure you have the correct access right and the repository exist alors c'est make sure origin je pense voilà git push tf y'a n'est force à l'a force à l'a l'accès bachi y'i pushy alors toujours il y'a le problème parce que bouddoul dava li li drna yani bouddoulna tout simplement li branch ouhachif lio li khlai le problem donc c'est à raha ghti raha ghti raha ghti il tchelb hhad la commande ghti n'a n'arge au l'a donc donc daba ghti mchi au n'chauffo يعni à l'poule mais chastain chlou يعni le problem d'il git push f donc git push kركieьте kferti raha ghti raha ghti europa qui je vais aller en cliquant pour changer donc il y a donc facile parce que il y a accès de la location alors donc donc git push tirer f past alors oui il y a un problème ici qui est un problème là allez je vous guide statut voilà déjà 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 comité donc j'ai toujours j'ai un problème qu'il y a un peu il 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 y a un peu tout simplement donc on va voir git log donc voilà voilà j'ai un master là-bas on va voir là-bas il y a un git diff à la à la la branche donc git diff il y a un peu prévu le prévu changes before a margine là-bas on va voir tout simplement get pool parce que il y a un changement il y a un équipe qui perd le local le y a un autre local donc tout simplement j'ai beaucoup de la command ou la qu'il y a d'abord la je de la de la de la la donc en principe j'ai ce de la la de la C'est ce qui se fait, c'est ce qui se fait, c'est ce qui se fait. Si j'en ai dit, c'est ce qui se fait, c'est ce qui se fait.all ou c'est ce qui se fait. c'est l'origine master donc 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 voilà donc donc on t'amène à le coup c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon